salut salut famille comment vous allez j'espère que vous allez très très bien en tout cas je vais être très bien j'espère que vous aussi votre samedi commence bien j'espère ok voilà dans cette vidéo je vais éclaircir certaines choses et puis vous donner des informations sur la tournée de mon artiste de bordeaux quand je parle de la tournée je veux parler de sa vraie tournée en fait voilà parce que comme vous le constatez avec moi il a même fait deux vidéos de confirmation il a essayé d'éclaircir toute l'affaire et bien avant d'aller dans le fond du sujet je voudrais quand même que beaucoup d'hommes s'excusent auprès de moi parce que pour juste avoir des abonnés ils ont essayé de raconter du n'importe quoi par rapport au direct de mon artiste vous avez compris que depuis le début c'est moi votre humble serviteur qui est en train de vous dire la vérité je ne discrédite pas mes amis qui font la même lutte que moi mais il serait bien aussi de souvent en contact avec moi soyez un peu humble voilà ne restez pas chez vous à raconter des trucs qui n'existent pas juste pour se faire des vues mais juste pour se faire voir voilà sinon moi je respecte votre travail parce que quand je donnais mes informations on me disait non des bordeaux il est en france des bordeaux il a fait ça des bordeaux il a fait ci vous avez bien écouté on a dit si vous vous rappelez bien j'ai bien dit que je prenais un exemple pour souffler un peu l'histoire j'ai pris 25 mille euros mais la vraie histoire c'était une soirée 50 mille euros vous comprenez un peu que c'est c'est pas que je viens faire des vidéos pour faire des vidéos quand je fais des vidéos c'est parce que j'ai des informations c'est juste que je n'ai pas envie d'étaler beaucoup de choses donc je suis un peu sur mes réserves c'est tout voilà bref elle n'est pas le sujet bon bien avant de vous parler de la tenue de mon artiste je voudrais rebondir si cette histoire des dix d'or voilà 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 ma vidéo elle est claire on peut raconter tous vous pouvez raconter tout ce que vous racontez vous pouvez dire tout ce que vous voulez mais au fond de vous vous savez très bien que ce que je suis en train de dire c'est la vérité voilà à la fin dj dieu seul sait voilà moi je dis toujours j'ai rien à vous prouver parce que vous vous êtes borni ça on peut pas vous enlever ça ça je comprends mais c'est quelqu'un que je ne déteste pas mais son comportement me supprend tellement de jour en jour que à la limite c'est proche du dégoût quoi voilà c'est ce qui vous fait mal mais je vais toujours le répéter il n'est pas gentil il n'est pas du tout gentil je vais pas concevoir que tu es en train de partir chercher soi-disant index d'or et tu traînes toujours dans les clashs tu traînes toujours dans les bassesses tu traînes toujours dans les moqueries et comme tu as une bonne masse qui te suit tout bêtement tu continues dedans c'est pourquoi je dis et je répète c'est ce qui vous fait mal c'est ce qui vous dérange c'est pour ça vous me traitez de tous les noms je m'en fous parce que les injustes ça glisse sur moi s'ils continuent toujours dans cette lancée je vous l'ai dit qu'il fasse un featuring avec beyoncé qu'il fasse un featuring avec comme il s'appelle le jeune qui fait encore qui fait vraiment le buzz qui a vraiment la compte actuellement aux états-unis comme il s'appelle Ed Sheeran qui fait ce qu'il fasse des features avec qui veut jazy kenny west trick il n'aura jamais son dick store il n'aura jamais voilà c'est ce qui vous fait mal mais je vais le répéter s'il continue comme ça il va parfois c'est moi Stéphane qui le dit je ne suis pas son père je ne suis pas sa mère je ne suis rien d'autre qu'un confrère qu'un concitoyen il voit rien qui veut son bien et qui lui donne des conseils voilà c'est pas parce que je suis fan de Bordeaux que je déteste forcément Arafat non c'est ça le contraire entre vous et nous voilà nous les fans de Bordeaux c'est pas qu'on déteste Arafat mais c'est à cause des comportements de votre genre qu'il y a tout cette guéguerre voilà peut-être qu'à la base du mec il est bon même vous l'encouragez tellement dans ses bêtises qu'on est obligé de se braquer contre lui aussi s'il continue comme ça il ne va pas avoir son dick store il n'aura pas du tout son dick store voilà maintenant revenons sur le dick store de Yabongo voilà ce qui m'a fait fâcher en fait tu peux nous expliquer en d'autres thèmes si un autre est et en d'autres propos que c'est pas un dick store crédit parce que voilà 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 mais quand il dit en ces thèmes c'est pas votre dick store taba taba on est en Abidjan on est en Afrique on est en Côte d'Ivoire c'est des expressions de moquerie c'est des expressions pour rabaisser l'autre ne venez pas nous mentir ça veut dire quoi s'il y a un gros menteur dans ce business c'est toi tu as beaucoup menti moi on n'a pas scandalisé ça on a laissé faire en fait voilà maintenant on parle de c'est un faux dick store moi ça je vais pas me prononcer dessus mais j'ai simplement dit à Rafa que sa façon de réagir est très mauvaise est très méchante et c'est pas comme ça qu'on fait les choses voilà maintenant deuxième chose on est tous sur youtube on est tous sur youtube mais votre Didier Rafa de la même la même c'est Yé il a connu direct sur youtube c'est Yé il a combien d'abonnés c'est à dire moi Stéphane je suis plus Yéré que lui et tout son staff voilà en matière de communication en matière de réseaux sociaux social voilà c'est parce que je suis pas une star c'est tout sinon il connaît pas grand chose que moi moi je fais des petits je suis l'un des premiers youtube à fait direct sur sa chaîne voilà je parle pas de Will Steph qui est truc en bank je suis l'un des premiers youtube à fait direct sur le truc sur youtube c'est Yé là qu'on va voir comment ça a fait ça donc respecter un peu les gens voilà c'est un maintenant pour ceux qui connaissent pas Billige chose digitale c'est une structure très crédible je le dis encore voilà donc quand on me dit que Billige digital a certifié un dicto je peux me permettre de dire que c'est vrai voilà je cherche même pas à vérifier voilà parce que vous parlez de Billige digital comme si c'était une structure à domine des bouts quoi voilà un minimum de respect de Billige digital c'est une structure qui est représentée dans plus de 29 pays dans le monde et c'est encore une structure qui est leader mondial dans la distribution digitale et dans les services aux structures et labels indépendants c'est pas rien donc avant de vous prononcer faites des recherches voilà je ne suis pas venu pour polémiquer mais je suis venu juste rectifier ça parce que vous avez tendance à toujours encourager la bêtise même quand c'est pas bon vous dites que c'est bon voilà moi je suis pas dans ça moi je vous dis toujours tout ce que vous dis jamais dit rien du tout voilà jusqu'à pour les contrées j'ai pas encore fait les jus mais les jus c'est quoi c'est bête idiot suiveur borne et les a qui vous fait mal par contre il y a d'autres qui insultent avec des gaussiètes et ta mère combat bien enfin depuis tout moi je fais pas ça voilà donc c'est ça la différence avec moi donc tant que vous allez vous comporter comme des idiots comme des bêtes je vais vous le dire voilà ça c'est pas c'est pas c'est pas c'est pas pas là mais tant que vous compétez bien je m'adresse pas à vous voilà donc que je dis que ce soit faux ou vrai c'est la réaction de la rafat au fond qui m'a pas plu voilà je ne suis pas défini je suis pas venu défendre quelque chose je voulais simplement dit qu'il change un peu sa manière de faire ou sa manière de s'adresser qu'il veut réagir si c'était une situation c'est tout bon maintenant concernant notre artiste des bordeaux vous voyez un peu comment les choses se sont passées vous voyez que c'est ça une vraie tournée en fait l'artiste fait des vidéos de confirmation tout se passe bien en fait donc franchement les amis d'un bouc de bordeaux vient il sera la belle et bien là cette fois ci l'organisation est parfaite il n'y a pas de problème n'hésitez pas à sortir il ya eu juste un projet de sabotage une campagne de sabotage contre notre artiste de bordeaux licoufar mais il reste égal à lui même comme il voulait l'annoncer dans son direct qui a duré plus de 28 minutes un chose d'album se prépare en silence et dans les coulisses et nous on fera pas trop d'apache mais on viendra prendre notre dix d'or et notre dix de platine ça je vous le dis soyez serein il ya l'organisation pour ça il ya les têtes pour ça donc c'est pas un problème nous on va pas faire trop de choses polémiques quand l'album va sortir vous verrez que notre artiste sera certifié dix d'or et dix de platine c'est moi qui m'engage dans ce combat là voilà vous verrez que on n'a pas besoin d'être star pour obtenir des grandes choses en fait voilà donc fan de l'allemagne soyez serein à partir de l'allemagne de bordeaux licoufar va desservé toute l'europe voilà donc c'était votre vidéo du matin soyez serein de bordeaux chose licoufar arrive en force et puis c'était juste une vidéo pour éclaircir certaines choses voilà sinon sachez que je vais très bien et puis vous voyez bien que je grossis là donc c'est dieu qui fait ça on est presque à dix mille abonnés maintenant donc courons 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 vite pour les dix mille abonnés je vais avoir dix mille abonnés avant le mois de juin voilà parce que je me suis donné le défi d'avoir au moins fait 25 mille abonnés au mois de décembre 2018 donc je compte sur vous max du patage et que dieu vous bénisse y en a un ensemble je vous laissez bien en существuerait en ce que vous pourrez ça vous et